Pablo Rafito, Marseillais, c'est moi Longoria aujourd'hui. Je vais faire mon mercato idéal pour cet été, donc grosse revue d'effectifs. Et quand on pense à un mercato idéal, comme la définition l'indique, c'est un mercato idéal tout en étant raisonnable, avec les moyens présumés de l'OM. On n'est pas Chelsea, on n'est pas le Real, mais on n'est pas non plus Montpellier, le FC Nantes, etc. Donc je vais être un minimum ambitieux, ne m'en voulez pas, parce que c'est vrai que quand je consulte beaucoup de mercato sur internet, on a l'impression que c'est la mode de faire le mercato le plus pince possible, en dépensant le moins d'argent. On ressent qu'il va y avoir des investissements cet été, et quand on se fie au mercato précédent, à chaque fois on a dépensé plus que ce qu'on imaginait. Donc on va essayer de faire au mieux, tout en étant raisonnable, bien sûr. Mais on va être ambitieux. Allez, je commence par le poste de gardien. Et avant, n'oubliez pas comme d'habitude, le petit pouce en bas de la vidéo, et dites-moi en commentaire votre point de vue sur tous les choix que je vais faire. Quatre humeurs dans ce mercato, Brice Samba, Meslière, Georges Gertsen de Villarreal, et le gardien de Las Palmas, Valès. Je vais me pencher sur celui de Las Palmas, qui a fait partie des cinq meilleurs gardiens du championnat espagnol la saison précédente. Il a 26 ans, valeur marchande estimée à 12 millions d'euros. Ses qualités, excellente sous la ligne, très très bon relanceur. C'est une sorte de gardien libéraux, quand on se renseigne un peu sur lui. Donc c'est intéressant, ça, pour le jeu de Deux Herbis. Et je trouve que ça a valeur marchande. Le rapport qualité-prix, c'est le meilleur possible. Jorgensen, c'est 20 millions d'euros. Son prix est simé, mais parce qu'il a 22 ans. Meslière, c'est très très cher, et lui n'a pas envie de venir. Et Brice Samba, c'est pareil. C'est un bon gardien, mais là, on se demande beaucoup d'argent. Donc ça me paraît raisonnable. Et sachant que, d'après plusieurs médias, la Spalmas aurait accepté une offre de 10 millions d'euros. Donc il arriverait environ, pour ce prix-là, à l'OM. En numéro 2, je vais donner la chance à Simon, qu'on voit souvent en match de préparation, même si, malheureusement, c'est juste le premier contre Nîmes tous les ans. Il n'a rien à envier à Ruben Blanco, qui a un salaire astronomique, du moins pour son poste de numéro 2. 200 000 euros mensuels, c'est énorme. Il faudrait s'en séparer. Mais avec ce salaire-là, lui, il voudra rester, c'est sûr. Donc voilà, il faut un numéro 2. Et Simon, c'est un jeune gardien. Et si jamais il y a une blessure, un pépin physique de Vallès, eh bien, pourquoi pas une ascension à la Mandanda ou à la Cédric Carasso ? Il y a du potentiel, il y a des qualités. Il aura sa chance dans sa carrière, c'est pas à l'OM, ailleurs. Et peut-être qu'on le regrettera plus tard, comme ça a été le cas de Raïs Mboli, de Brissamba et de tant d'autres numéro 2. Edouard Mendy, souvenez-vous. Donc, beaucoup de gens disent du bien dans le centre de formation. En CFA, il a fait des grandes choses. Il est super bon sur sa ligne. Si je vous pose la question pour un numéro 2 entre Blanco et Simon, je pense que la réponse, elle est vite vue aussi de votre côté. Ensuite, on va commencer par le poste latéral gauche. Déjà, je fais une précision sur le jeu de deux Herbis. Alors, oui, il demande à ses latéraux de monter, de se porter vers l'avant, mais pas tant que ça par rapport à d'autres coachs plus offensifs qu'on a eus comme Bielsa, comme Sampaoli et autres. Notamment quand nos deux centraux vont jouer comme des milieux récupérateurs parce qu'on a tendance avec le jeu de deux Herbis à ce que les deux de la charnière centrale montent d'un cran. Et dans ce cas-là, qui doit assurer la couverture ? C'est les deux latéraux qui se réaxent. Donc, ils ont deux rôles à la fois. Tantôt de s'excentrer le plus haut possible vers le point de corner quand on est en position haute. Et tantôt d'assurer la couverture suivant la position des deux défenseurs centraux. Ça, c'est important et on va le remarquer, je pense, dans les premiers maths de jeu préparation. Donc, on ne va pas se pencher forcément sur des latéraux hyper offensifs. Il n'y a pas que ça comme aspect important chez deux Herbis pour un latéral. Donc, il faut être complet. Et pour le poste de latéral gauche, on n'a que Merlin. Ulysse Garcia, il est partant. D'ailleurs, il ne s'entraîne même pas avec le groupe. Il n'a pas le niveau, même pour être numéro 2, à l'OM. Eh bien, moi, je vais recruter Rami Bencebaïni. Vous savez, l'ancien latéral gauche de Rennes qui a joué à Monchengarbard. Il est à Dortmund en ce moment. Il a été souvent remplaçant l'année passée. et je pense que c'est une bonne opportunité de marcher. Sa valeur marchande, elle est estimée à 7 millions d'euros. Il a seulement 29 ans. Latéral complet de métier très rugueux dans les... Un contraint défensif expérimenté. Un joueur agressif, parfois même un peu trop. Il prend beaucoup de carton, par contre. Avec une offre de 15 millions d'euros, je pense que Dortmund pourrait craquer pour un joueur qui est loin d'être un titulaire là-bas. Et puis, lui aussi, s'il veut retrouver du temps de jeu régulièrement à l'OM. Un club de haut standing par rapport à Rennes, à Monchengarbard qu'il a connu précédemment. Je pense que ce serait du gagnant-gagnant. Et puis, ça mettrait une vraie concurrence à Quentin Merlin. Vous allez me dire certains, ouais, mais c'est dur parce que Merlin, c'est sa première saison complète. On va bien voir ce que ça donne. Bon, il a fait six mois un petit peu léger, un petit peu light. Mais il faut renforcer tous les postes. Autant que ça soit une vraie, une forte concurrence pour lui. Donc, je partirai même sur Ben Sebahini titulaire. Et Merlin, qui aurait sa chance le plus possible, qui est un autre profil. Lui, il est beaucoup plus porté vers l'avant. D'ailleurs, il jouait en tant que piston au FC Nantes. Mais sous deux herbes. Il y aura d'autres consignes, notamment dans le rôle défensif, sans le ballon. Et comme Ben Sebahini, il est polyvalent. Il jouait défenseur central, par moments même, avec l'Algérie et en club. Lui, il saura assurer la couverture quand nos deux défenseurs centraux vont remonter au niveau du rond central, pratiquement. Et en espérant vendre Ulysse Garcia pour un ou deux millions d'euros, on ne pourra pas en tirer plus. Au poste de latéral droit, je n'achète personne. Il y a Murillo dans l'effectif, qui a fait une belle saison chez nous, qui a fait une très belle Copa America. Ça aussi, c'est rassurant. Comme quoi, il n'a pas forcément surperformé comme moi le premier, je l'imaginais par séquence. Ça a été une superbe opportunité de l'été dernier. On l'a recruté pour quasiment rien. Et puis c'est un latéral qui n'est pas si défensif que ça. Il sait se porter vers l'avant. Il est complet. Mais pour le concurrencer, je mettrais un joueur de l'effectif Mbemba. Parce qu'on a déjà assez de centraux en charnière centrale. On l'a vu avec le système Tudor et surtout sous Jean-Louis Gasset, quand il colmatait les montées d'Ismaël Assar, jouait comme à latéral droit. Donc j'aurais bien une reconversion pour Mbemba, qui ne fait pas partie des priorités du staff, de Deux Herbis, de cette saison tout simplement, avec la charnière Balerdi-Bracier. Donc autant le poseu séné à droite, s'il ne part pas. Et moi, je le garderai. Même s'il ne veut pas prolonger, tant pis. De toute façon, qu'est-ce qu'on va en tirer financièrement ? Je ne pense pas grand-chose vu son âge. Et puis c'est un joueur qui pourrait avoir un apport énorme sur cette saison. Donc concurrence Mbemba, c'est pareil que pour Ben Cébani. Mbemba, il aurait cet atout d'assurer les couvertures. Parce que les deux latéraux, je répète, sous deux Herbis, ils devront par moment rester dans une position assez basse. Je sais, c'est bizarre, c'est surprenant. Parce que quand on entend un coach offensif qui se porte beaucoup vers l'avant, on imagine les latéraux très très portés vers l'attaque. Mais ce ne sera pas toujours le cas avec le jeu de deux Herbis. Donc oui, je le vois jouer à cette position de latéral droit cette année, avec ce coach. Le départ de Klos, de chaque côté, ça semble inéductable. Lui, il veut quitter le club. L'OM également. On réclame 8 millions d'euros minimum pour son départ. Il a 32 ans. Ensuite, dans l'axe, il nous en faut 4. Mais sur titulaire, Balerji et Brassier, la jeunesse, la complémentarité, l'avenir et déjà le talent. Brassier sort d'une grosse saison dans le championnat de France. J'espère qu'il va confirmer chez nous. Mais si on l'a recruté, c'est pour être titulaire. Et moi, ça ne me dérangerait pas de l'aligner, d'entrer en début de saison. Surtout que juste derrière lui, il y a Maïté, qui lui aussi a fait une bonne saison, un peu comme Murillo. On l'a peu vu jouer malheureusement, pas assez. Il aurait mérité encore plus sa chance. Là, il sera numéro 3 pour moi dans la hiérarchie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je décale même bas sur un côté. Ça permettra à Maïté d'avoir un peu plus de temps de jeu que prévu. Et en quatrième homme, je garde Gigo parce qu'il a refusé le championnat turc. Il y aura peut-être quelques clubs qui vont se positionner. Mais combien on va en tirer de Gigo ? 4-5 millions d'euros maximum ? Autant le garder comme remplaçant de chez remplaçant en cas de groupe épin physique. Si on a deux centraux ou même un à deux blessés, il faudra quelqu'un dans le groupe. Ensuite, au milieu de terrain, vous savez qu'on joue en 4-2-3 sur deux herbies. Donc les deux joueurs dans l'entrejeu côte à côte. En numéro 6, je me portais à la base sur l'OKT Eli mais son prix est un peu cher. Par rapport au mercato que je vais constituer, j'ai dû faire des choix parce qu'il est estimé entre 25-40 millions d'euros les amis. Bon allez, on va dire plutôt 25 et 35. On ne sait pas si la Juve veut le garder ou non. Il y a quelques journalistes qui disent que ça sent le départ, d'autres l'inverse. Mais ce n'est pas des médias très fiables. Ce seraient Romano, Di Martio ou d'autres journalistes plus fiables. Là, je vous dirais OK. Peut-être qu'il va partir mais pour l'OM, ça me paraît un peu cher et surtout qu'il y a un autre joueur qui intéresse deux herbies particulièrement dans le championnat argentin. C'est bien sûr le joueur de Boca Juniors Fernandez. Un vrai numéro 6. Très très bon manieur de ballon. Un super lanceur devant la défense qui a les deux pieds. Très intelligent, gros cul et foot et aussi très bon récupérateur. Bien sûr, il faudra qu'il passe un palier. On verra ce que ça donne au niveau européen. Son prix est estimé à 15 millions d'euros. Il nous faut quelqu'un à ce poste-là pour accompagner Coné qui sort d'une très belle Copa América. Il est monté en puissance. Il a marqué une super but hier. Donc la doublette Fernandez-Coné, elle est complémentaire. OK. Mais elle est surtout de grande qualité. Et en remplaçant entre Unahi, Rongier, Condobia et Veretout, il en faut deux de virer. Parce qu'il en faut deux sur le banc au minimum. Enfin, c'est déjà assez. On ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc j'ai choisi de me séparer de Veretout qui aura des convoitises. L'OM veut 13 millions d'euros pour s'en séparer. Je sais que lui et sa famille de préférence veulent rester à l'OM. Mais il ne s'entraîne même pas avec le groupe en ce moment. Il y a plus de chances qu'il reste un Veretout. De Zerbi ne compte pas sur lui tout simplement. Il n'aura pas le choix. Ensuite, j'ai hésité les gars entre me séparer de Unahi ou Condobia parce que Rongier il n'aura pas d'offre. Vous savez qu'il est toujours blessé les convalescents. Et puis quand il sera de retour, ce sera bien de le garder dans l'effectif, dans la rotation voire comme un titulaire parce qu'à chaque fois il s'impose et c'est un joueur de qualité très complet. Pourquoi pas le futur 6, Rongier aux côtés de Coné. Eh bien je vais vendre Condobia mes amis. Condobia j'ai beaucoup hésité en espérant un prix de 10 millions d'euros du Moyen-Orient ou d'un club européen qui voudrait le relancer. Il s'entraîne avec le groupe depuis hier. Pourquoi ? Parce que l'OM veut le maintenir en bonne forme pour pouvoir mieux le vendre ou alors parce qu'il a conquis un petit peu de Zerbi qui a un petit doute comme moi et qui attend de voir les premiers matchs de préparation pour voir ce qu'il va donner. Alors Unai pourquoi je le maintiens dans l'effectif ? Eh bien lui on va savoir d'entrer. dès les premiers matchs de prépa si vraiment la mayonnaise va enfin prendre à l'Olympique de Marseille et si avec cet entraîneur il y a quelque chose qui va se passer comme certains peuvent l'imaginer et d'ailleurs il y a des arguments de Zerbi et Unai c'est vrai que l'histoire d'amour peut matcher. C'est un joueur qui a besoin de ce type de coach et qui pourrait se régaler comme numéro 8 sur le système de Zerbi il aurait beaucoup de liberté et puis il peut le relancer mentalement par rapport à ses qualités. Le milieu de terrain titulaire je mets Fernandez aux côtés de Ismaël Connet. Ensuite meneur de jeu alors comme titulaire Alexis Sanchez et oui dans le 4-2-3-1 je mettrai juste derrière l'avant-centre on l'a vu quand il était chez nous sous Tudor il était seul en pointe souvent dos au but mais il a toujours dit en interview que c'était pas sa position idéale il adore jouer juste derrière l'avant-centre ou à côté d'un vrai 9 Sanchez on sait qu'on est très très intéressé par lui et inversement j'espère qu'il va venir avec un salaire à un peu près raisonnable c'est à dire pas celui d'Obameyang un peu moins de 400 000 euros mensuels et puis c'est un joueur qui dans cette position il alimenterait parfaitement l'avant-centre il a une grosse vision du jeu donc oui il peut jouer dans une position de 9,5 voire plutôt numéro 10 et il est libre ça ne compterait rien en termes d'adminité de transfert comme remplaçant de Sanchez je garderai Amin Arit mais totalement déjà parce que je pense qu'il y aura peu d'offres pour l'acheter c'est un joueur qui n'attire pas les convoitises et Arit dans un rôle de joker je me rappelle la saison sans Pauli c'était pas mal du tout il n'a pas le niveau pour être titulaire à l'OM ni pour être un homme fort dans le jeu de Dezerbi Benassia lui reproche souvent ses statistiques beaucoup trop faibles mais comme joueur qui rentre en cours de match ou sur certaines rencontres titulaires avec un Arit en bonne forme c'est un dynamiteur quoi qu'on dise c'est quelqu'un qui sait éliminer des adversaires directs qui a un certain coup de rein qui est capable sur un contrôle orienté de faire la différence il fait des mauvais choix il a parfois beaucoup de déchets il n'a pas un gros QI foot il marque quasiment pas de but on le sait il a des défauts également mais Arit c'est pas non plus une pipe les gars c'est pas Barada par exemple si on devait les comparer poste pour poste avec un autre international marocain donc je garde Arit comme remplaçant c'est pas mal du tout ensuite sur les ailes alors qui côté gauche je positionne Aubameyang plutôt sur l'aile comme c'était le cas en fin de saison il aura tendance à repiquer dans l'axe bien sûr c'est une position qu'il a connue à Arsenal qu'il affectionne particulièrement il pourra bien sûr amener des occasions des centres je me rappelle pendant la canne il jouait déjà à Elie gauche c'était ses premiers matchs à cette position à l'OM il a mis quelques galettes à Vitinha qu'il n'a pas converti et surtout il pourra faire sa spéciale enroulé côté opposé en repiquant dans l'axe ouais Aubameyang côté gauche ses amis et en remplaçant je mettrai Luis Enrique qu'on aura du mal à vendre je vois pas un club poser 10 millions d'euros sur lui il y avait la rumeur Juventus Turin il y a quelques semaines mais bon ça s'est refroidi j'y crois pas tellement c'est vrai que je suis pas fan de Enrique même comme remplaçant c'est pas tip top mais bon c'est un joueur qui ne triche pas qui se bat et qui en cours de match pourra apporter son volume de jeu sa combativité un petit peu sa percussion côté droit le gros Tasha parce que là on sait qu'il y a un duel entre Greenwood Bergwijn et Ajingra en choix A en plan numéro 1 je prends Greenwood 30 millions d'euros qui serait la star de ce mercato estival en termes footballistiques je précise qui espérait de mieux à ce prix là d'ailleurs vous savez qu'au début j'étais pas chaud pour l'arrivée de Greenwood pour les raisons vous savez j'ai changé d'avis avec beaucoup de réflexion avec le temps et s'il le vient si c'est officiel je vous expliquerai pourquoi on passerait un palier par rapport à Ismail Assar même par rapport à Under c'est 3 crans au dessus et il n'y a même pas besoin d'argumenter c'est un joueur qui est allé de pied qui s'est éliminé qui a un gros cul et foot qui sait tout faire on le comparait à Foden et Rashford il y a quelques années en première ligue donc ça serait génial de l'acheter sportivement parlant je dis bien comme remplaçant de Greenwood j'achèterais Bellumi on connait son prix entre 5 et 6 millions d'euros on n'a pas trop de nouvelles sur lui apparemment c'est en stand-by on se positionne sur d'autres crues prioritaires c'est un jeune joueur il a montré des très grosses qualités dans le championnat portugais le meilleur espoir du championnat on ne parle pas du championnat suisse ou du championnat belge le championnat portugais est quand même bien réputé il est quasiment égal pour moi à la ligue 1 ça a été le meilleur joueur même du championnat au mois d'avril il était dans un club de milieu de tableau donc bien sûr l'OM ça serait un palier supérieur pour lui mais on ne va pas le griller comme NDI par exemple ça serait un joker pour le début du moins et puis Dezerbi a l'air d'avoir validé la piste il saura comment le faire progresser lui parler au quotidien le couver entre guillemets et parfaire ses petits défauts parce qu'il a quand même quelques lacunes il n'a pas eu de centre de formation dans sa jeunesse dans le placement etc il a une grosse volonté c'est un joueur très respectueux qui donne tout sur un terrain il a un gros cul et foot il a cette qualité de vista de dribble c'est un feu follet un faux pied qui est un pur gaucher qui est très bon dans les frappes de loin également c'est pas cher 5 millions d'euros il nous faut quelqu'un sur le banc donc je prends Bellomy surtout que je me sépare je me sépare d'Ismail Assar ça n'a pas matché l'aventure olympienne avec lui malheureusement je pense que lui a envie de partir c'est les rumeurs qu'on entend dans la presse et l'OM également ne va pas le retenir pour l'essence ça ne se bouscule pas à son sujet mais je pense que ça va arriver en Angleterre voire en Espagne prix 15 millions d'euros j'y crois on a vendu NDI au même prix qu'il est arrivé voire un peu plus donc ça ça pourrait être la même chose surtout que c'est un joueur qui a une belle cote les gars certes pour beaucoup de supporters de l'OM ça a été un flop c'est une vérité mais il a fait des belles choses dans sa carrière aussi bien en sélection qu'en club Bellamy 5 millions tu vends en Sars 15 millions d'euros et tu achètes Greenwood pour 30 patates à cette position ensuite en pointe en pointe je recrute Enquietta l'avançante d'Arsenal je le veux celui-là je vous assure les amis il était titulaire dans certains gros matchs de première ligue quand Arsenal jouait le titre bon il y avait des absences et suspendus je sais bien mais c'était pas un remplaçant de chez remplacant c'est quelqu'un vraiment qui rentrait dans la rotation et vraiment c'est un joueur très intéressant dans le jeu en déviation les petits périmètres dans les petits espaces il sait combiner avec ses coéquipiers il a un bon cul et foot il a une grosse pointe de vitesse c'est un neuf les gars je sais que certains sont en train de dire qu'il peut être polyvalent non il faut le mettre en pointe ses statistiques avec Arsenal ne sont pas impressionnantes mais demandez un peu l'avis des Gunners à son sujet il a répondu présent dans beaucoup de rencontres importantes de première ligue il n'a pas fait tâche loin de là certes il n'était pas titulaire indiscutable mais là pour lui c'est le moment de partir parce qu'il va Lagoon en deux fois plus fort il sent le jeu il sent les coups c'est l'école Arsenal l'école des Gunners donc un joueur comme ça en Ligue 1 les gars ça va cartonner il n'y a pas de flop possible avec Nketia prix de 23 millions d'euros me paraît raisonnable je sais qu'il y a la concurrence pour lui notamment des clubs de première ligue mais l'OM aussi est intéressé à son sujet un coup de joueur avec Aubameyang à gauche Sanchez Juzer l'attaquant Nketia dans l'axe et Greenwood à droite là on a 4 joueurs de très très haut niveau vous vous rendez compte le mercato que je vous propose quand même vous vous rendez compte l'attaque qu'on a et c'est possible pourquoi ? parce que Carboni finalement je ne le prends pas c'est trop cher les gars alors il a 19 ans ça sort peut-être un krach mondial dans quelques temps mais le prix que réclame l'initaire il est beaucoup trop haut je préfère prendre Sanchez à un prix d'achat c'est incomparable lui sera gratuit et me positionner sur Nketa comme avant-centre je me retire de Locatelli et je prends plutôt Fernandez qui est moins cher même si j'aurais beaucoup aimé Locatelli encore une fois je prends à latéral gauche de très très bon niveau Ben Sebani Antamerlin continue un peu à nous décevoir parce que quand on regarde le 11 départ olympien à venir pour la saison prochaine il y a quand même ce point d'interrogation le poste de latéral gauche est-ce que Merlin a le niveau pour évoluer à l'OM en tant que titulaire on n'a aucune garantie loin de là voilà je ne peux pas tout faire j'ai dû faire des choix dommage pour Locatelli dommage pour Carboni mais à côté de ça on regarde Aubameyang on peut prendre Sanchez et on peut acheter Nketa Ben Sebahini et Fernandez le milieu de terrain de Boca Junior qu'en dites vous Marseillais voilà au niveau des ventes je récapitule Verretou 13 millions d'euros Condobia 10 millions d'euros Sar 15 millions d'euros Klos 8 millions d'euros c'est le prix que réclame l'OM à son sujet Paul Lopez 5 millions et Ndi 19 millions d'euros et bien sûr il y a aussi Ruben Blanco qu'on pourrait tirer 2-3 millions d'euros et encore je suis gentil plutôt 2 millions d'euros Ulysse Garcia 1 ou 2 millions d'euros et n'oubliez pas la vente de l'Audi cet hiver et de Gendouzi qui est effective cet été donc on fait les comptes au niveau des arrivées j'arrive à un total de 98 millions d'euros et en termes de vente on est à 73 millions d'euros sans compter celle de l'Audi et celle de Gendouzi puisque c'est un petit peu des cas particuliers au niveau de la masse salariale je pense avoir pas mal dégraissé les amis avec le départ de 3 gros salaires ça 400 000 euros il touche Condobia 450 000 et verrez tout on est proche de 500 000 euros ça nous permettrait l'arrivée de Sanchez par exemple qui arrive libre bon Greenwood aussi aurait un gros salaire tout comme Enkecha Bencebani correct Fernandaise pas plus que ça donc on s'y retrouverait au niveau de la masse salariale donc bien sûr quand on fait la balance des deux il nous faudrait investir plus de 25 millions d'euros mais ça c'est à ma courte de rallonger un petit peu la monnaie et je pense pas que ça soit quelque chose d'impensable dans ce mercato qu'on avait 6 au total pour 25 patates les gars on sait que le propriétaire a renfloué les caisses au niveau du déficit et maintenant une rallonge de 25 millions d'euros il a déjà fait beaucoup mieux par le passé et ça me semble raisonnable et surtout tu aurais un effectif et à 11 de départ très très alléchant les gars on joue pas de coupe d'Europe il faut le rappeler donc certains vont peut-être me reprocher que c'est vrai en termes de quantité à certains postes c'est un peu juste le remplaçant d'Obameyang Luis Enrique on pourrait mettre aussi Bellumi à gauche ou alors Amin Arit sur le côté gauche comme si Enquetia n'est pas disponible tu mets Obameyang dans l'axe ou Sanchez en l'axe Arit en meneur de jeu pas forcément Mombania comme remplaçant de Enquetia mais je garde Mombania on ne pourra pas vendre tout le monde les amis ni acheter non plus 25 joueurs est-ce qu'il est compatible avec deux Herbys je ne pense pas vraiment mais il a ce côté en cours de match besogneux battant c'est un joueur à chaque fois qu'il est sur le terrain il se crée des occasions même avec tout le déchet qu'on lui connait c'est vrai dans l'idéal j'aimerais à l'avant-centre d'un peu meilleure qualité pour suppléer Enquetia mais je ne vais pas encore aller taper à la porte de ma courte lui demander plus de moyens plus de moyens si en cas d'absence Enquetia on peut mettre Obameyang dans l'axe ou Sanchez en pointe et puis il y a d'autres postes tu as Arit tu as Belloumi Louis-Sénrique pas forcément le Camerounais d'entrée de jeu c'est pas très bien vendu mais bon c'est comme ça Nice est très intéressé par lui il y a d'autres clubs à l'étranger comme en Turquie et au Mexique on verra bien mais je suis sûr qu'on va trouver une solution donc son départ il est acté à 90% après au niveau des jeunes du centre de formation comme Bacolas Sternal voire Selami et d'autres mais il faut déjà qu'ils signent leur contrat à l'heure actuelle l'OM est en attente on leur a mis un coup de pression ces derniers jours pour leur dire c'est maintenant ou après ça va être trop tard donc ça commence à m'agacer ça aussi parce que Dezerbi on sait qu'il va compter sur les jeunes dans les matchs de préparation on va aller voir et c'est mérité après la saison qu'ils ont fait l'an passé mais bon il ne faut pas non plus trop exagérer les pères qui vont signer parce que l'OM on est à leur position ce n'est pas simple non plus les amis on ne peut pas leur donner un salaire de 100 000 euros mensuel même pour Sternal tout talentueux qu'il est tout prometteur qu'il est il faut signer et ne pas être trop exigeant et malheureusement le foot français est très embêté et très coincé parce qu'à l'étranger on sait qu'ils viennent prendre nos meilleurs prospects dans tous les clubs à un âge très très bas ils leur proposent un salaire le triple trois fois supérieur donc on ne peut pas rivaliser financièrement donc il y a le discours mais l'OM a mauvaise réputation quant au fait de lancer des jeunes après l'arrivée de Dezerbi peut pencher dans la balance et un petit peu les faire cogiter mais à l'heure actuelle stand by je suis sûr qu'on va les voir dans les premiers matchs amicaux après est-ce qu'ils sont là dans l'effectif au mois d'août ça dépendra ce que pense Dezerbi2 il a dit je ne vais pas faire de cadeau s'ils sont prometteurs s'ils ont leur place avec plaisir je vais les faire progresser ils auront du temps de jeu je vais les incorporer mais si c'est trop là et si c'est trop juste je ne vais pas les mettre je ne vais pas faire plaisir aux gens pour faire plaisir donc on n'en sait pas plus mais là j'ai fait l'effectif avec des postes doublés au niveau des professionnels il y aura peut-être quelques surprises au niveau des jeunes on croise les doigts on espère en tout cas pour moi les trois meilleurs c'est Selami milieu terrain récupérateur et vous connaissez bien sûr Bacola et Sternal il y en a d'autres qui sont talentueux je crois que Dosso n'est plus là d'ailleurs le gardien titulaire de la Gambardella la saison dernière pourquoi je n'en sais pas plus enfin bon allez je m'arrête là pour cette vidéo n'oubliez pas de mettre le petit like juste en bas et donnez-moi votre point de vue sur mon 4-2-3-1 de cette saison sur mon Mercato Estival version 2023-2024 ça me paraît raisonnable on doit débourser 25 millions d'euros pour avoir cet effectif ce 11e départ la masse salariale c'est équilibré avec ce qu'on avait la saison précédente et ce qu'on aura cette année bon même si la DNCG est pas que vous nous demandez de dégraisser par rapport à la saison passée parce que là on n'a pas de coupe d'Europe mais on n'est pas au courant de tout par rapport aux garanties que Makour t'a donné financièrement etc donc voilà le quatuor d'attaque c'est la folie Enquetia dans l'axe Aubameyang à gauche Greenwood à droite Sanchez en 9,5 ou en meneur de jeu la doublette Kone et Fernandez c'est prometteur c'est très talentueux et avec Dezerbi ça va monter en puissance et derrière sur les côtés tu as du Ben Sebaini que je mettrais titulaire juste devant Quentin Merlin à droite j'hésite entre M. Murillo et Mbemba mais je met Chancel d'entrée de jeu et il ne serait pas incompatible contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le jeu de Dezerbi et dans l'axe on partirait sur Brassier et Balerdi côte à côte avec Meite pas loin derrière et dans les buts je prends le gardien Vallès de Las Palmas ça me paraît un cran au-dessus largement de Paul Lopez sans souci allez Loan